La Côte d'Azur sous le regard des aquarellistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe, c'est le thème de la nouvelle exposition proposée par la Fédération des groupements français de Monaco à la Maison de France. Les œuvres de Les Cieux, Costa, Richard ou encore Combat dévoilent la riviera alors qu'elle faisait figure de paradis aux yeux des hivernants fortunés. Ces artistes ont quand même magnifié la nature de l'époque, mais c'est aussi intéressant et il s'agissait évidemment d'attirer l'œil des visiteurs et puis aussi des acheteurs éventuels. Et cela donne effectivement une idée de l'époque avec une végétation luxuriante et puis peu d'habitations, des métiers qui ont disparu à présent et tout cela a beaucoup de charme évidemment. Colorées, lumineuses, ces toiles témoignent notamment de l'abondance de la faune et de la flore en cette période. En tout, 75 aquarelles sont réparties sur les trois étages de la Maison de France ainsi qu'une douzaine de céramiques. On y découvre Menton, Roquebrune, le littoral azuréen ou encore la Principauté. Le dénominateur commun, c'est restituer les plus beaux paysages de la Côte d'Azur et c'est vrai que les points forts, enfin avec l'expérience, je sais que les points forts et ce qui est un peu récurrent, il y a Menton, alors la baie de Menton, tout ça c'est assez fascinant pour un peintre. Il y a Monaco et sur Monaco, surtout le paysage avec le rocher et la tête de chien derrière. Alors c'est un peu évanescent derrière comme ça, mais c'est très très beau aussi. Et il y a Beaulieu qui est aussi le merveille avec la Villa Quérilos qui pointe au bout d'un cap comme ça. Et donc là c'est vraiment les musts qu'on peut dire ça. Et donc c'est finalement les paysages préférés de ceux qui achètent ces aquarelles bien entendu. À cette visite s'ajoutent les senteurs d'antan, notamment celle de la violette qui était cultivée du côté de la Condamine. A noter que des conférences et des animations rythmeront cette exposition. A découvrir jusqu'au 4 novembre.